et salut à toutes et à tous et oui alors là les connaisseurs connaître direct à la musique au venu en tourisme au 7 et oui on va se faire un peu du jeu de voiture là et oui une de mes passions aussi un truc que je fais ce que j'adore vraiment et je suis on m'a demandé à la base si j'étais chaud patate pour faire des vidéos dessus et à écouter moi je me dis je vous dis oui il n'y a pas de souci moi je les j'y joue ça me plaît donc pourquoi pourquoi se priver des bonnes choses bien entendu voilà donc c'est parti on va alors qu'est ce qu'est comment je vous préposer la chose on va se faire les grandes courses un uniquement les grosses compétitions à la c'est arsenic que vous connaissez on a joué ensemble déjà également dans votre folle il me l'a demandé donc voilà je sais avec plaisir c'est parti un petit dédicace pour toi tu vois ça passe alors qu'est ce qu'est ce qui se passe calmez vous calmez vous commencez pas à montrer toutes les voitures du jeu les voitures de collection on va donc faire des compétitions je disais et vous parlez un petit peu du farming comment ça fonctionne l'histoire alors l'histoire c'est stylé quand même j'aime bien comment ils ont fait ça voilà ça ce sont les grands championnats ils sont en bas voyez on va tourner on va pas partir du premier peut-être quand même non je me dis c'est quand même vachement simple regardez si on y va on est bloqué ou pas non oui c'est des petits véhicules n'y a pas de combat ça va pas vous intéresser on va partir je pense à partir du championnat européen c'est à dire que là on arrive dans quand même toute compétition sympathique voilà on va partir également alors à partir avec une petite européenne tout à fait sympathique on pourrait ouais c'est à combien de puissance ils ont ils ont 600 on va pas on va essayer d'éviter des explosés tout en se mettant un petit combat intéressant avec une voiture sympathique à 600 c'est à la clio elle passe la clio rs elle passe on va partir avec ça allez c'est parti clio rs hop on entre et on y va pour le championnat européen course 1 c'est en trois courses c'est rentable vous allez voir qu'au niveau à niveau crédit et on commence sous la pluie donc on va se mettre des pneus pluie alors paramètres de voiture on passe en puis hop là c'est parti on lance la reine c'est le feu sachez que j'ai le volant également mais là on va jouer à la manette parce que ça demande une petite préparation de cet homme pour la voiture je suis le volant donc je le branche tout ça tout ça c'est toute une histoire donc voilà alors on part sur du capot sachez qu'il n'y a pas de poids et moi j'aime bien cette vue aussi comme ça je vous montre un petit peu on entend mieux le véhicule quand on est là mais on a bien sûr une meilleure maîtrise excusez moi je j'ai je me suis déconcentré on se remet dedans parce que la simulation est bien là donc vous dites moi dans la vidéo dans les commentaires l'avis que vous préférez que vous voulez que je change entre chaque course vous voyez même mon volant et ma conduite d'un côté là donc c'est à vous de me dire voilà pour le moment on va faire un peu des deux voilà tranquillou donc la sensation du jeu on pourrait déjà en parler un petit peu bon ben ça claque c'est du gros c'est du lourd la meilleure simulation pour le moment qui est vraiment on sent vraiment tout du véhicule il ya un très très beau travail qui n'a pas de de la gravité du poids du véhicule chaque véhicule on ressent vraiment des grosses différences entre eux hop on les fait de l'intérieur tranquillement et vous avez vu quand même ce graphisme à savant du rêve voilà j'ai un poil attaquer il pleut on a les pneus plus tôt bien voilà on va se faire des petites attaques tranquillou alors on part de très très loin dans la grille on part à la 16e place donc bon ben on se fait une remontada exceptionnelle moi j'ai un petit peu attaqué pour dépasser tranquillement notre concurrent ah oui c'est contre de l'IA bien entendu voilà je fais pas encore de vidéo online on pourrait plus tard d'abord j'aimerais à me débloquer les véhicules faire l'histoire débloquer les championnats pour farmer et m'acheter d'autres véhicules vous connaissez la sphange photo a peut-être pas vous n'avez jamais joué des gros tourisme je peux vous expliquer simplement collectionneur de voitures vous allez essayer de récupérer tous les véhicules les améliorer à au max tout simplement ça c'est l'idée de faire toutes les compétitions et de tout gagner tout simplement vous avez un système de permis également à obtenir pour pouvoir faire certaines difficultés donc voilà j'aurais voulu baisser le son de mon casque je n'ai pas pu parce que pendant les virages c'est difficile on le fera à la tour à la course suivante tranquillement un poil trop attaqué excusez moi bon on ne peut pas toucher le micro on ne peut pas toucher le micro je pense qu'on a des réglages sur le banc j'espère que ma voix n'est pas trop camouflée c'est surtout ça qui m'inquiète on est parti on est bien alors sous la pluie c'est bien sûr un peu plus compliqué à conduire bien sûr ça glisse un peu plus bon là on est équipé comme je vous dis mais voilà bon ça j'agriberais à attaquer beaucoup plus en oh la la et il commence à grêle ah la la ah la la c'est ça qui est bien vous voyez si je me mets en vue comme ça vous voyez rien en fait vous voyez vous voyez même pas la pluie mais non est-ce que le parpleur il est là c'est logique toutes les simulations ne vous inquiétez pas voilà donc on essaye de gérer tranquillement le mirage on domine hein bien sûr le véhicule est très très puissant il est un petit peu plus performant que mes adversaires et moi aussi c'est un véhicule que j'utilise quand même souvent donc voilà je ne conduis pas au taquet de mon niveau je peux pas je vous parle hein il faudrait que j'arrête de vous raconter des choses mais bon on n'a pas fini l'explication avec la collection bien sûr vous avez quasiment les plus grandes les concessionnaires de la planète ça c'est bon vous n'avez pas tous les véhicules les véhicules vont venir petit à petit via mis à jour normalement gratuite voilà oui non mais pas normalement gratuite c'est sûr comme le Gran Turismo Sport si vous l'avez fait voilà aéroplefort ah la la fantastique donc voilà vous allez monter les niveaux à force de jouer au début vous faites le premier permis ensuite vous avez un deuxième permis c'est celui que j'ai pour le moment il me manque trois autres voilà bien sûr plus vous avancez dans le jeu plus l'IA est forte sachez le et bien sûr plus les règlements sont compliqués mais vont vous amener à acheter d'autres véhicules genre des voitures américaines des voitures européennes des voitures aéliatiques des transmissions avant des transmissions arrière des 4 roues motrices voilà en gros vous avez compris l'idée qu'est-ce que je veux dire donc vous allez devoir commencer à acheter un véhicule un nouveau véhicule il est au niveau standard bien sûr c'est un nouveau d'origine la voiture et vous allez l'améliorer pour pouvoir tranquillement il y a un vent de fou regardez deux maïs comme ça je n'ai jamais vu ça jamais vu ça la voiture elle bouge toute seule et tout on s'est pris carrément une tornade mon gars voilà on est là-dessus regardez-moi cette route trempée et oui il y a beaucoup de sponsors c'est normal Michelin beaucoup de mât et oui il y a grand tourismo les gars grand tourismo c'est le meilleur jeu de bagnole vous allez dire ouais non mais j'aime bien Forza il n'y a pas de problème ils sont tous très bien dehors tout ça mais voilà grand tourismo c'est quand même quelque chose de mythique c'est le premier qui a révolutionné les jeux de voitures tout simplement vous avez énormément de passion dans ce jeu c'est vraiment place à la passion la passion avant tout voilà les crédits très important ça c'est un peu totalement la base allez en haut et là vous avez l'entraînement quotidien qu'est ce que c'est l'entraînement quotidien c'est un défi voilà quand vous y arrivez à passer le palier il vous donne une petite récompense voilà c'est des quêtes journalières je vous laisse un petit peu regarder le début de la course un petit peu parce que j'adore ça c'est grand tourismo qui a quand même mis les replays dans les jeux de voitures il n'y avait pas avant et voilà et vous allez voir ils vous mettent des petites mises en scène des petits bijoux vous n'en pouvez regarder voilà vous allez voir un petit peu en même temps les concurrents voilà tranquillement on se fait juste un petit peu au départ et on en voit la suite tranquillement on n'est pas paissé on est bien hein voilà vous voyez vous voyez comme ça un petit peu mieux le graphisme du jeu hein ce que je disais tout à l'heure le poids vous voyez la voiture comme elle se planche comme elle s'incline avec bien sûr les amortisseurs sport le circuit qui est accidenté qui n'est pas droit vous voyez bien les inclinaisons vous sentez la gravité vraiment du véhicule visuellement vous l'avez c'est très très voilà c'est quasiment la même chose manette en main ou volant en main d'ailleurs si vous avez un volant avec retour de force vous l'avez complètement la pression de la main qui est ramenée voilà c'est vraiment un excellent jeu simulation vraiment voilà c'est rien à dire c'est vraiment le meilleur vraiment un régal moi je prends énormément de plaisir juste à faire une course parce que chaque course j'ai des sensations différentes plusieurs raisons déjà l'adversaire le climat voilà ils vont pas jouer de la même façon la course ne va pas se dérouler de la même façon bien sûr là pour le moment nous sommes au début du jeu sachez que plus vous avancez plus le jeu comme je disais la difficulté augmente l'ordi est plus forte mais vous avez aussi l'usure des pneus à prendre en compte les sens à gérer donc les arrêts au stand il y aura toute la stratégie des compétitions de course automobiles qui vont arriver et là pour le moment nous sommes avec des voitures on va dire de tourisme de base voitures que tout le monde peut s'acheter et après on va commencer à arriver avec les grands tourisme voilà des voitures de compétition les GT tout simplement voilà et il y aura des divisions également des véhicules comme avec le 24 heures du Mans tout ça voilà sachez que le jeu va être garni également de compétition et de mode de jeu non quand je dis mode de jeu c'est bien sûr comment on pourrait dire euh ben les courses mythiques le Mans tout ça non ils vont rajouter tout plein de trucs normalement au fur et à mesure même des gens au moment je parle mais je suis pas encore arrivé jusqu'à là mais c'est pour vous dire c'est un petit peu le projet de Gran Turismo de base voilà on va s'envoyer la course suivante voilà on a pris les points c'est un classique pour le moment mais ça se débloque uniquement dans le championnat européen allez course très sympathique celle-là aussi de toute façon voilà il y a beaucoup de vrais circuits sachez-le voilà il y a des circuits créés par Grand Turismo les Grand Mountains le Deep Forest enfin des courses mythiques du Grand Tourismo et bien sûr vous avez les vraies courses comme Grand Prix de Catalogne qu'est-ce que j'ai vu aussi les Grand Prix du Brésil Interlagos Monza d'Italie enfin voilà des courses mythiques de Formula 1 et regardez la patrouille voilà le Grand Prix d'Italie c'est parti ça part de là qu'est-ce que vous voulez dire d'autre ? c'est bon vous avez le meilleur jeu qu'il y a jamais eu en vrai c'est la classe voilà je pourrais pas le dépasser on va y faire l'intérieur c'est l'une des chicanes les plus difficiles du circuit donc on va essayer de prendre l'extérieur doucement voilà on a plus de patate on le prend allez là nous avons 14 véhicules vous voyez à dépasser donc c'est vraiment là c'est difficile là on domine donc tout va bien quand on commence à monter les classes supérieures c'est pour ça que je suis parti par là pour se chauffer entre nous et en même temps pour voir comment vous appréciez les vidéos bon même si moi je m'amuse voilà c'est pas trop dans la chaîne d'habitude je mets pas trop de jeux de voiture ou quoi que ce soit mais bon je suis un gros gros passionné de Formule 1 aussi donc bon c'est la peine qui a gagné terrible ou pas c'est donc si vous aimez ou pas moi je suis un peu dégoûté on raconte sa vie en même temps sur la vidéo et ben oui je fais que ça donc on est déjà quoi 10ème c'est beau par contre je suis resté en pneu de pluie je crois donc c'est pas le bon plan je sais quoi peut-être pas je sais pas on va se vérifier après c'est un circuit où tout va bien parce que je le connais par coeur parce que je le connais par coeur et on est trop fort donc la véhicule normalement voilà ouais je suis resté un peu plus je crois que je glisse quand même pas mal bon il suffira juste que j'attaque doucement je vais perdre pas mal de temps bon tout va bien se passer voilà la compétition vous l'aurez vous inquiétez pas vous allez voir quand on va monter les niveaux on va se régaler et d'ailleurs je tiens à préciser l'IA l'IA est très 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 performante elle joue bien elle est maligne elle se cale dans les bonnes trajectoires et elle vous gêne donc elle est excellente moi je pisse de fou en vrai dites rien on s'est mis un challenge voilà on va en arriver sur la portion la plus rapide du circuit là j'ai essayé d'attaquer un tout petit peu voilà vous avez la fameuse chicane ici comme j'ai pas les bons pneus je peux pas aller plus vite voilà moi c'est une de mes vues que j'adore voilà celle là vous voyez elle est sympa c'est très très pratique pour les attaques vous voyez beaucoup mieux les trajectoires vous voyez le capot est en même mieux vous voyez même votre voiture pour éviter les coups voilà il y en a bien sûr qui sont fans c'est la lune des classiques vous pouvez jouer totalement comme ça je trouve que c'est sympa aussi ça détend mais moi franchement j'arrive beaucoup moins à attaquer je vois tellement la voiture bouger et tout c'est une sensation qui m'emballe pas plus que ça voilà dans les Need for Speed des jeux comme ça je préfère c'est un jeu d'arcade parce qu'on voit le véhicule c'est joli mais voilà là je préfère l'avis volant vous voyez mon pilotage beaucoup mieux voilà et moi je me sens bien vous voyez le compteur vous voyez les vitesses vous voyez tout vous êtes bien et vous entendez tellement bien le bruit du moteur c'est tellement bon ça voilà ça c'est agréable vous voyez alors attendez j'attaque légèrement là j'ai la chicane je l'ai bien pris voilà on va l'attaquer tout doucement c'est passé nous sommes deuxième et il nous reste encore un tour là c'est une portion rapide du circuit attention bien sûr ici à l'épingle on va essayer de le prendre tout doucement c'est bon il a fait l'erreur on attaque voilà voilà comme je disais l'IA est pas encore très très fort tout va bien et heureusement je vais vous dire parce qu'on est au début du jeu à ce moment là on est vraiment au début du jeu c'est le premier grand prix que vous faites les championnats hop attention la chicane rapide elle est difficile celle-là c'est là où Hamilton et Verstappen se sont rentrés dedans hein alors Papel t'es passé à quelques à t'apoucher légèrement le casque de Hamilton ça l'a fait toute une soirée mais en vrai c'était violent alors on met les anecdotes moi je suis comme tu dis je suis pas un fan de Formule 1 donc après elles se battent des courses des heures en grand tourisme et tout mais je ne peux pas vous en parler puisque je ne les regarde pas donc je regarde le Mans si vous voulez je donne qu'un soir du Mans allez on enchaîne bien sûr c'est que des voitures il n'y a pas de jeu de boîte il n'y a pas de moto dans un grand tourisme ce n'est pas un Zoku voilà allez on est au début de la portion là attention ici ça a tendance à soulirer légèrement et on a besoin de faire notre meilleur chrono en plus c'est bon c'est très très beau et voilà vous voyez on est en top performance bon il faut dire que là on n'a pas de voitures qui nous gênent nous n'avons pas de trafic ça aide donc c'est l'IA vous arrivez la vidéo là comme ça par exemple vous arrivez la vidéo là comme ça par exemple attention à cette portion compliquée voilà on a pris le virage comme il faut et c'est la ligne droite vers l'arrivée et voilà c'est bon tranquille tranquille je vous laisse comme tout à l'heure un petit peu le début comme ça vous voyez un petit peu le circuit d'extérieur je vous fais profiter du jeu comme il faut en profiter ce petit bijou voilà c'est un régal non non mais vraiment vraiment manette en main volant en main ce que vous voulez 50% parce qu'on a fait une course très très propre donc on a bonus d'argent le crédit supplémentaire c'est beau le beau jeu les gars ça récompense le beau jeu c'est tout ce qu'on veut regardez moi cette modélisation des herbes et tout quoi et elles sont toutes animées individuellement et tout mais qu'est-ce qu'est-ce qui s'est passé voilà là ça bouge pas parce qu'on va pas très vite bien sûr c'est avec l'effet du vent des véhicules la patrouille est sympathique franchement ça claque ça fait un effet charismatique de dingue voilà on va vous voyez on s'est bien placé on est dans la bonne trajectoire bon et après comme on a beaucoup plus de vitesse et qu'on prend l'inspiration bon ben il n'y a plus de duel voilà on a donné l'appui de Mustang et là c'est l'Aston Martin je crois on arrive pas bien à voir l'avant faut être sûr voilà donc vous voyez il y a vraiment toutes les grosses licences toutes les écuries avant il y a par exemple il n'y avait pas de rentrer il n'y avait jamais eu Ferrari ni Porsche ben ben ils y sont voilà donc on est content c'est un peu plaisir parce qu'avant il y avait Ruff ben Ruff mais c'est Ruff c'est pas Porsche Ruff c'est vraiment un concessionnaire différent c'est une filiale mais c'est pas Porsche là c'était l'Aston Martin comme elle passait je pense que vous voyez déjà pas mal vous avez vu un petit peu le DMU en s'approche de la Ferrari ah attendez splendue regardez-moi ces petits splendues tout sympathiques si c'est pas beau moi je joue en performance par contre je cherche 60fps fluide je joue pas en Raytracing Raytracing c'est la qualité graphique la plus jolie mais moi je préfère toujours la qualité l'optimisation performance la sensation de fluidité des mouvements plutôt que la qualité graphique pareil pour Alden Ring pareil dans tous mes jeux voilà 60fps c'est beaucoup plus beau hein et plus graphiquement c'est déjà tellement joli que bon on va pas demander trop allez course suivante on y va c'est parti c'était le beau jeu sans faire de petites touchettes ni rien et on va se régaler c'est la petite portion du Nurburying c'est pas pour le 24 heures du Nurburying donc on va changer les pneus par contre ah non bah il pleut tout à l'heure ils y étaient ou pas ? ah ils étaient pneus pluie hein ça j'avais bien senti j'avais bien senti voilà donc ce n'est pas le circuit du 24 heures du Nurburying comme vous l'avez dit c'est le petit portion c'est celui je crois que c'est la vogue de Formule 1 je dis pas de bêtises ce circuit allez on est sous la pluie on y va notre petite Clio allez on a un vent latéral on va faire attention bien sûr et ça peut se former déjà ça avait bien le bruit de la grêle et tout hop là j'ai oublié un petit détail important dans le circuit c'est que l'épingle était plus tôt que prévu voilà on essaie de garder les fins vectores tranquillement voilà on essaie de garder les fins vectores tranquillement alors attendez parce que ça patine de fou même lui devant il a fait un petit slide la petite VZ8 voilà on se chauffe un peu allez Alfa Romeo pardon je passe voilà comme on est dans le championnat d'Europe bien sûr il y a de très très beaux véhicules et c'est bien sûr le même adversaire à chaque tour vous avez compris c'est les 16 mêmes véhicules qu'on raconte sur 3 courses différentes celui qui prend chaque course la position donne des points puisqu'il est placé ou 7 points et celui qui a plus de points à la fin remporte c'est un classique voilà c'est un vrai championnat et ça souffle de plus en plus fort c'est très très bon la VZ8 en Aston Martin j'aime beaucoup vous voyez de ce côté sport qu'a le jeu de grand tourisme la façon que ça prend les virages la façon qu'on arrive à attaquer entre les vibreurs c'est vraiment et vous le sentez vraiment avec la manette adaptative elle a pris vraiment elle est très très bien cette manette Sony c'est vraiment un vrai plaisir j'ai un petit peu trop attaqué je vais prendre la virage un peu large à la sortie mais rien grave voilà on va doser tout doux et on va à l'extérieur tranquillement c'est parti je suis désolé je connais un peu moins bien quand je vous parle mais bon je pense que l'essentiel est là il y a de la base et c'est tout ce qui compte attention là on va aller vite on va avoir pas mal de vent ça va faire pas mal de turbulence ouais je me laisse la zone rouge pour le freinage vous le voyez en même temps ça me permet à vous de savoir où sont les zones de freinage et à découvrir le circuit avec moi un peu mieux et moi ça me permet de me détendre un peu plus je suis également on peut bien sûr tout enlever dans les options mais on va pas chercher à faire le kikou on s'amusera peut-être plus tard à faire le challenge quand j'aurai plus de véhicules tout ça là je m'amuse vraiment je profite du jeu et après on verra pour tout ce qui est challenge les difficultés vous avez un mode personnalisé aussi vous pouvez prendre n'importe quel circuit choisir vous même le nombre de tours le nombre de voitures que vous allez affronter vous pouvez faire en endurance ou en nombre de tours c'est à vous de voir en endurance vous dites par exemple la course dure 2h celui qui fait plus de tours en 2h est à gagner voilà la difficulté de l'ordi tout ça le climat si vous voulez qu'il change vous allez aller à l'étoile si ce soit que sous la pluie les heures si vous voulez que ça avance ou quoi et vous pouvez vraiment faire des courses qui durent très très longtemps hop 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 pousse toi voilà niveau rentabilité et des crédits hop là il m'a fait une queue de poisson queue de poisson l'escroc ça c'est pas le beau jeu je peux pas l'attaquer tout de suite on va juste rester proche de lui et ben il a fait l'erreur voilà il a freiné trop tard trop tôt c'est trop vite et c'est fini on a fait un mauvais tour mais on a eu beaucoup de trafic quand je parle un mauvais tour je parle bien sûr au niveau chrono on entend le turbo de la Renault qui s'y flotte ça c'est beau ça et le jeu est très très agressif quand même il a une certaine performance on sent la machine quand on attaque comme je le disais c'est vraiment le poids on le ressent tellement dans les virages quand il y a du vent vous voyez que c'est pas stable vous voyez que je lutte un petit peu voilà vous avez vraiment ah c'est une simulation extraordinaire voilà c'est vraiment ah c'est un plaisir quoi tu prends la manette tu fais quelques tours t'es heureux enfin de jeu de voiture je dis allez-y si vous pouvez bien sûr voilà et j'espère bien sûr que même si vous pouvez pas vous profitez avec moi et que ça vous fait également plaisir après je sais que j'ai dans mes abonnés aussi des joueurs qui aiment bien le jeu de voiture mais qui joue pas très bien ben c'est pas grave entraîne-toi tranquillement tout va bien surtout si tu débutes dans un jeu de voiture c'est pas du tout à part commencer par Gran Turismo c'est pas la plus facile mais niveau performance après tu peux jouer à tous les joueurs voilà je parle pas de rallye ou de Formule 1 enfin si la Formule 1 encore c'est d'un jeu de voiture ça va amener un truc même si la performance Formule 1 est beaucoup plus haute si vous jouez au dernier Formula 1 2022 c'est beaucoup plus rapide c'est normal c'est une Formule 1 et ça a une autre technique là ça doit bien mieux maîtriser vraiment comme je disais le poids du véhicule le positionnement que vous prenez dans les virages tout ça et quand la Formule 1 c'est beaucoup plus que des trajectoires il faut toujours en rectiligne le moment où t'attaques et tout il est bien sûr plus important parce que c'est pas la même compétition voilà je vous parle de tous les joueurs en même temps voilà on y va et le rallye bien entendu c'est du terrain accidenté c'est une maîtrise beaucoup plus sur le dosage de l'accélérateur et du freinage et l'anticipation avec votre copilote voilà ça se joue vraiment là-dessus c'est vraiment vous êtes un Jedi au rallye plus vous anticipez plus vous êtes performant donc apprendre par coeur les étapes c'est important voilà nous sommes sur circuit j'ai attaqué très fort ça passe juste mais ça passe voilà là on va attaquer la fin du tour voilà on va laisser le poids de la voiture et on attaque derrière et on est bon voilà hop ça c'est beau on a fini le grand prix voilà c'était beau on a réussi tranquillement avec une pluie légère on commençait presque on pourrait dire même que là je vous conseille de passer en pneu intermédiaire ça passait il commence à avoir de nouveau le soleil voilà ça on entend ce magnifique bruit vous avez vu ça balance vous avez de très très bonnes une bonne musique bien sûr dans le tourisme il vous met la max voilà il va vous vendre du rêve voilà on est à 36 points nous sommes premiers voilà champignons ça c'est bon voilà fin de la manche 3 allez on a fait la course parfaite donc plus de crédit et on a chopé la roulette c'était ça on a fini le marathon du pilotage donc le quête journalière est terminée voilà il nous donne bien sûr le trophée plus le crédit bonus du championnat voilà en plus des courses vous avez vu de l'argent qu'on se vient de se faire en quelques courses on s'est mis à 440 000 voilà au total c'est parti à 200 donc vous voyez on est bien donc météo dynamique j'en ai pas parlé il y a tellement de trucs à parler ça ça sent plus météo dynamique ça c'est fou il fait beau il pleut il y a du vent il se remet à pleuvoir il y a des ourages du tout non 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 c'est le matin on arrive à l'après-midi la course finit dans la nuit ou l'inverse là j'ai raté mon premier virage je l'avais oublié celui-là je me suis fait surprendre voilà comme vous voyez il y a bon elle n'est pas hyper forte sa première course le gros championnat donc ça va se gérer ça se compliquera petit à petit vous voyez par exemple on voit tout de suite que l'ordi bon il prend les virages il est là au milieu de la route bon faut pas faire ça hein il faut prendre les cordes voilà il faut serrer au maximum deux dents à l'intérieur du virage voilà et le plus important dans un virage c'est pas l'entrée du virage c'est votre sortie si vous voulez vraiment question technique vaut mieux rentrer doucement sortir fort et là vous gagnez vous avez fait une performance maximale dans un virage vous voyez vous avez vu le mouvement que ça a donné quand j'ai rectifié parce que moi je glisse un peu quand même hein pas déconner même si on a des très bons pneus de pluie vous voyez les suspensions comme ça à travail et tout sachant qu'en plus voyez notre Renault elle est haute aussi vous voyez la hauteur qu'elle a ? par ailleurs comparé à la Porsche quand on vient de doubler qui est plus basse elle a la meilleure arrivée à l'aérodynamisme hein de toute façon après nous elle c'est une voiture attention elle est montée hein je l'ai mis là je l'ai sort d'elle elle a toutes les puces le dernier système de suspension le DRS maximal elle est vraiment au max pardon j'ai mis le menu sans faire esprit voilà ils font des fautes d'ordinateur profitez-en après quand ça monte le niveau ils font plus de fautes donc il va falloir vraiment 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 les battre donc il va y avoir des duels mais vraiment ça joue hein là voilà tu vois on se fait 3 bagnoles tranquillou j'ai attaqué tard par contre j'ai vrai que celui-là euh j'ai euh j'ai tout donné ça va c'était passé et voilà on est vaut on est vaut c'est le beau jeu on s'est régalé j'espère que ça vous aura plu voilà on peut arrêter la vidéo là-dessus je pense que c'est déjà pas mal pour vous leur proposer un petit championnat d'Europe on continuera sur le championnat américain euh et je vous ferai des vidéos de temps en temps bien sûr moi j'ai déjà j'en suis ici voyez il y aura donc le championnat d'Amérique et le WTC et croyez-moi celui-là ça rigole pas là il commence vraiment à te mettre la pression avec des bonnes restrictions et tout je ne vous en parle pas plus je vous tease je vous émoustille un petit peu ça va jouer ça va être beau voilà des bisous bon jeu bon forme j'espère que la vidéo sur ce grand tourisme au set vous aura plu et que vous aimez les jeux de voitures dans la chaîne j'essaie de vous proposer de tous les gameplays des jeux de tout horizon de tout style en même temps voilà je vous les mets à des créneaux un petit peu espacés et aux dates que j'en ai envie Elden Ring j'aime bien vous le mettre le vendredi mais si par exemple j'ai eu du mal à te faire du Elden Ring parce que vous savez que le jeu est difficile qu'est-ce qu'il est difficile si je bloque pendant un petit moment en boss et je dois tryhard bien apprendre son pattern avant de pouvoir le passer et bien parce que je veux le faire de façon la plus légite possible donc c'est dur donc voilà je vous propose des contenus un peu de tout voilà j'espère que ça vous aura plu surtout que ce grand tourisme c'est le gros jeu du moment je vous fais des bisous bon jeu bon farm et à très très bientôt et parce que dans grand tourisme il faut farmer également là c'est vraiment vous allez faire des cours pour faire des crédits allez des bisous